Par les blébeurs, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour des briefs entre la France et les Etats-Unis avec un résumé On va faire très rapide parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et franchement il va falloir que ça soit très long Donc les compositions de l'équipe, tout de suite En commençant, on parle bien évidemment par celle de la France avec Boisdi dans les cages Mbok, Renard pour la défense centrale, Magiri, Torrent pour les latéraux Tinet au milieu de terrain avec Bussaglia, Henri et notre ami Gauvin Et nos amis Gauvin, le sommaire Eliani pour les attaquants Un 4-3-3 pour la composition de la FIFA Mais c'est plus un 4-2-3-1 Vu ce qu'on a vu tactiquement dans le match Pour les américaines, avec Nair dans les cages Dal Kempember, Soe, Brun, Ouara, Dun, Dun, Dun Dites-le-moi si vous savez pour tous les noms dans les commentaires comment ça se prononce Pour les français je sais mais pour les autres non Lavelle, Hertz, Mewis, Rapino, Morgan et If Voilà donc on va tout de suite commencer à résumer le match Avec beaucoup à dire sur ce match comme je vous l'ai dit Il y a eu un manque de justesse, de technicité, de justesse technique Un manque de justesse tout simplement, un manque d'efficacité Il aurait fallu se projeter plus vite en début de match au côté français Et faire, ça ça a duré tout le match, faire ses choix plus vite Et voilà pour un peu ce qui a manqué côté français Et manque de réalisme bien évidemment Bien sûr un arbitrage on reviendra beaucoup là-dessus après Par contre il y a un truc qu'il faut rester C'est l'envie de l'équipe de France Il faut la laisser comme ça, il y a une très bonne envie Il y a eu un match pour une fois avec de l'insensité, du rythme On l'attendait, c'est le plus beau match de cette coupe du monde Et de très loin Enfin, un beau match à voir Bon ça nous énerve un peu avec cette défaite de la France Surtout avec l'armetrage Mais voilà, un bon match Non, Lavelle, Hertz, Mewis, Rapino, Morgan et Yves Voilà, le match Donc cinquième minute, le coup franc direct frappé fort par Rapino L'ouverture du score, Boadi est un peu caché Mais peut faire peut-être un peu mieux Enfin, on dit ça mais c'est facile de dire Mais peut-être difficile à faire Je ne sais pas si j'aurais fait moi en tant que gardien de but Il faut l'avouer Voilà, cinquante-septième minute Non, je me suis trompé Oui, bon bref, juste avant la pause La technicité de Yannick Il donne le ballon à Torrent Qui sent pour Gauvin Mais elle ne peut pas reprendre ce ballon Derrière le sommet, on rentre pied droit et frappe Mais le ballon va se logir dans le petit filet C'était plutôt en seconde période J'ai dû me tromper Quarante-cinq minutes, quarante-cinquième Frappe à 25 mètres de Mewis Repoussé par Boadi Morgane est là Mais ça frappe Et repoussé en commère Par le pied de la gardienne Voilà l'occasion à la cinquante-septième que je vous ai dit Je me suis trompé, je ne vais pas la redire Soixante-troisième minute, le centre de le sommet Et la tête de cette dernière N'est pas assez appuyée Et la tête de Gauvin N'est pas assez appuyée Pour battre Naher Voilà Oui, pour battre Naher On en reste à 1-0 Soixante-cinquième minute Et de centre en retrait pour Rapino Qui double la mise 2-0 pour les Américaines Pas de position de hors-jeu Oui, là, Renard a fait une petite erreur Comme Mbok Alors, elle aurait dû y aller dessus Mbok Mais Renard aussi Je viens, j'y vais, j'y vais pas Au bout d'un moment, il y a un trou Et ça, ça paye Cache ces erreurs Pour la meilleure défenseur du monde 519 minutes au centre de Torrent Pour la volée de le sommet Mais la gardienne américaine repousse au ballon au corner 4-20 minutes Sur le coup franc de Tiney Renard réduit le score On y croit Allez les bleus Mais non, on va arriver J'essayerai de vous trouver Des screens, des images Des images de ça Plutôt screens, on va dire À ce fait de jeu À la 90ème minute Avec ce pénalty Qui aurait dû être sifflé Déjà Je vais être d'accord Avec ce qu'il y a dit Hervé Matou Moi, je ne le sifflerai pas Mais vu ce qui a été sifflé Durant cette coupe du monde Et même durant Pendant la saison régulière Avec les championnats Et la coupe d'Europe Il fallait siffler Mais bon Pour moi, ça ne siffle pas Mais après, voilà Hervé Matou a totalement raison Là-dessus Et en plus Ça, on n'en a pas parlé beaucoup Mais sur le corner suivant On voit bien la main De l'Américaine Sur Amandine Henry Voilà Donc c'était autrement Pénalty là aussi Et en début de match Juste avant l'ouverture du score J'ai un petit doute On n'a pas pu trop Revoir l'occasion On n'a revu que sous un angle Je suis sûr Que sur Amandine Henry Il y a Pénalty là aussi Ça fera peut-être un peu trop Mais bon Enfin voilà Il y a manqué un truc Oui, les françaises ont été On était Pas Manque de technicité Et tout ça Mais il n'y a pas de présence Dans la surface Ou alors Les présences Elles sont mal placées Je vais Bon Il y a une très bonne joueuse Qui est encore assez jeune Qui va sûrement s'améliorer Je vais mettre le point Sur Valérie Gauvin Qui est très bonne de la tête Mais je trouve Que soit Elle n'est pas dans la surface Soit elle est mal placée Et ça Ça a amélioré Parce qu'elle peut être Très très bonne de la tête On voit qu'elle a Un très bon timing Donc il faudrait Qu'elle s'améliore Et ça pourrait faire très mal Voilà Après on va parler Des têtes de Lossommer Etc Mais bon C'est pas non plus Elle est petite de taille Donc on va pas lui demander De mettre des têtes De prendre le ballon de la tête Par exemple Là c'est un Wendy Ronard Je vous le dis Une colonie Parce qu'elle joue ensemble À Lyon Et en équipe de France Mais c'est un exemple Que je vous donne Par-ci par-là Voilà Donc on va pas lui demander De faire ça non plus Et donc Les tops et les flops Le premier top Qui sera Le sol Pour mon avis C'est Amel Majeri Enfin non J'ai dans un deuxième Oui elle a été très forte Des bons retours défensifs Très très vite Elle était vif ce soir Parfait Amel Majeri Et des fois Elle a peut-être mis Un peu de temps à remis Mais enfin Elle a fait le boulot Peut-être C'est sur son côté Que vient le deuxième but Mais bon Elle était montée Il faut du temps Pour redescendre Elle a peut-être perdu Le ballon sur une touche Juste avant le but Ce qui a coûté le but A la France Mais autrement Elle a été très bonne Le deuxième top Je vais mettre l'envie français Voilà le match L'équipe de France L'envie Et voilà Donc c'est à noter Une très belle Une très belle envie Et je chercherai Moi je vous retrouverai Bref Voilà C'est à noter Pour l'équipe de France Voilà Cette envie Qui est magnifique De jouer Il faudrait que Toutes les équipes Soient comme elle Voilà Les flops On va mettre l'arbitrage Bien évidemment On va pas revenir là-dessus Parce que Des fautes Des grosses fautes Non une Que je m'avais appuyé dessus Il me semble C'est sur Henri L'hôtel Une simple souffle Direct Elle la cogne Boum Comme ça Je suis désolé Au bout d'un moment Il faut mettre les cartons Pas de cartons Et par contre Pour une petite fois De l'élice Bussaglia On fout la biscotte Alors ça C'est exaspérant Voilà Et c'est Deux ou trois pénaltis Qu'on aurait pu siffler Voilà Pour moi L'arbitrage L'arbitrage A été déploorable Donc il va falloir Arrêter Après on apprend En plus S'il y a énervant En plus C'est qu'on apprend On l'ait Avec le football club Que l'arbitrage La FIFA a demandé Aux arbitres D'être moins sévères Et d'utiliser moins La VAR Alors c'est utile La VAR Elle sert pour TD Donc si on te dit De moins l'utiliser Elle sert à rien Alors il vaut mieux L'enlever Il y a un truc qui va pas Soit disant Elle est pour TD Mais il faut pas l'utiliser C'est complètement stupide Il n'y a pas de réflexion Ils sont cons Ou quoi La VAR Excusez-moi La FIFA Excusez-moi pour le mot Que je dois me dire Mais bon Voilà Et le dernier flop C'est plutôt du côté Des médias Que je vais mettre Parce que franchement Il m'a exaspéré Ce type C'est Gauthier Kunzman Je vais le mettre Parce que Alors soit disant Il est français Il doit supporter la France Il est pas juste Avec son règlement Son machin Je suis désolé Si tu regardes Sur France Japon Pays-Bas C'est pareil Pour la main Il a trouvé Le petit machin Parce que l'autre T'a pas le main dans le dos Enfin bref Et des conneries Il n'enfonce que la France Alors qu'il n'y a pas lieu D'enfoncer la France La France a fait un très bon match Et ça aurait pas été un exploit De remporter ce match Parce que ça a mérité Largement de s'imposer C'est quand même Hold up Comme a pu dire Stéphane Guy Il aurait peut-être fallu Être au stade pour voir Mais moi je l'ai vu De mon écran de télé Les américains N'en pouvaient plus Si ça allait en prolongation Elles perdaient Elles en prenaient Une belle douille Elles prenaient Une belle douille Mais enfin Voilà Donc il faut dire Chapeau aux françaises Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre C'est tout Oui donc pour faire le lien un peu Ça aurait été trop beau Que la France élimine Les Etats-Unis La championne L'équipe championne du monde En titre C'est comme si Lyon Aurait éliminé le Barça Au mois de mars Ça aurait été pareil Là la France allait au bout Et puis on va me traiter de fou Je vais vous le dire Pour moi Lyon éliminé le Barça Elle aurait dû A cause de ses heures d'arbitrage Lyon ça se trouve Aller au bout Vous allez jouer devant 55 000 Même en demi-finale Spectateurs Supporteurs Devant l'un des plus beaux Publics d'Europe Au bout de ma stadium Face à Liverpool Ils pouvaient faire quelque chose Et aller au bout Enfin voilà C'est pour faire le lien J'espère que la vidéo vous aura plu Mettez un maximum de likes Abonnez-vous Et commentez la vidéo Et je vous dis Kichel Pali à la prochaine Sûrement Koukou Rikon est pas là On reviendra sûrement Fin septembre Je vous en dis pas plus Je viendrai De dénirer pourquoi Pour quel événement Si c'est d'accord Il faut que je voie Avec le consultant Qui s'occupe de ça Si il est d'accord En tout cas Fin septembre On se retrouve pour un nouvel événement sportif La coulion ne s'arrête pas Parce qu'on va aller jusqu'au bout C'est pas parce que la France a perdu Justement pour honorer Le blason bleu On va aller jusqu'au bout Et voilà Donc Kichel Pali A la prochaine Salut les amis Et à les débuts